C'est à travers la lecture, la très large lecture, à travers la connaissance du terrain, la connaissance des besoins de la population, la connaissance du terrain officinal, la connaissance de ce qui se fait à travers le monde, que la réflexion est apparue sur comment est-ce qu'il était possible d'améliorer en qualité d'ancien pharmacien d'officine, d'améliorer la qualité des soins au niveau des officines. Donc, le modèle actuel de la pharmacie d'officine, le modèle économique, qui est un modèle basé sur des opérations d'achat-vente, est un modèle qui a pénalisé un peu le développement de la qualité en le limitant aux opérations commerciales et ça a engendré des dépassements que l'on connaît, il y a régulièrement des plaintes sur cet élément, et ça n'a pas valorisé le travail professionnel, du professionnel qu'est le pharmacien, un bon médecin se verra à la clientèle, il aura une clientèle, un bon chirurgien dentiste, pareillement, mais un bon pharmacien ne se verra pas forcément à sa clientèle. Le patient recherchera peut-être plus des pharmacies qui ont un bon éventail, une bonne gamme de médicaments, et donc l'idée, c'est de valoriser les compétences de ces pharmaciens, ceux qui font bien leur travail, ceux qui font bien leur travail, c'est-à-dire qui sont au service de la santé de la population et qui contribuent à améliorer la santé de la population.